Breaking New, Breaking New, Breaking New, Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien, son excellence Alassane Ouattara, a accordé un entretien à l'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking New, Breaking New. Le jeudi 11 juillet 2024, le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, a eu un entretien avec l'ambassadeur de la Confédération Suisse en Côte d'Ivoire, son excellence Anne Lugon Moulin, au palais de la présidence de la République au plateau à Avignon. L'ambassadeur suisse qui est en fin de mission en Côte d'Ivoire est venu faire ses adieux et ses civilités au chef de l'État et en a profité pour faire avec lui le point sur la coopération ivoirien-suisse avec le chef de l'État ivoirien, son excellence Alassane Ouattara. Une audience de revoir auprès de son excellence, monsieur le président de la République, après cinq ans passé dans ce très beau pays, très dynamique. Donc c'était l'occasion de faire le bilan de la coopération ivoire-suisse qui est au très beau fixe. Nous sommes le troisième partenaire commercial de la Côte d'Ivoire, la Suisse. Il y a 45 entreprises suisses présentes dans le pays et des très grosses. On a une très bonne collaboration scientifique avec différentes universités dans le domaine culturel. On a lancé des négociations pour un accord de restitution des biens culturels. On a posé la première pierre d'un musée archéologique. Et puis enfin, on a plus de 20 projets de développement, notamment dans le nord de la Côte d'Ivoire, pour aider le gouvernement et le pays dans cette zone-là. La diplomate exprime sa reconnaissance pour les avancées réalisées par la Côte d'Ivoire au cours des dernières années, tout en exprimant sa gratitude pour la qualité de la coopération. C'était évidemment pour moi l'occasion de dire toute ma gratitude et toute mon amitié aux autorités ivoiriennes, et en particulier, monsieur le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Et aussi féliciter la Côte d'Ivoire pour les progrès qu'elle a fait depuis les cinq dernières années. Je suis là depuis cinq ans, donc j'ai vu tout ce cheminement. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un robe régional économique d'importance, y compris pour les entreprises suisses qui décèdent toute la sous-région. Évidemment, un facteur de stabilité très important pour la sous-région et pour l'Afrique en général. Donc, ce fut un entretien extrêmement cordial et très riche en informations. On a aussi parlé de politique internationale. La Suisse est le troisième partenaire de la Côte d'Ivoire, avec 45 entreprises suisses présentant terres ivoiriennes et une très bonne collaboration scientifique avec différentes universités, ainsi que dans le domaine culturel, elle appuie également la Côte d'Ivoire pour la construction du tout premier musée archéologique en Afrique francophone. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afromondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateforme digitale, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.